Je voudrais maintenant appeler les panélistes pour la prochaine séance sur le contenu des médias. Et nous allons reprendre dans cinq minutes. Nous allons essayer de ne pas terminer en retard parce qu'avant la séance de cet après-midi de haut niveau, il faudra un examen de sécurité complet de la salle. Donc, nos panélistes, merci de nous rejoindre. Adyama Diallo, Mamadou, si vous pouvez commencer également le streaming, que nous puissions avoir la technique en route. Coordinateur Webex, si vous pouvez également préparer le streaming de Miami, en Floride. Nous allons commencer dans quelques minutes. Merci. 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 Le secrétariat. Est-ce que vous pouvez également vous occuper des panneaux sur la table ? Merci. Nous allons commencer notre séance sur le contenu des médias. Merci de préparer vos questions liées aux questions du thème central de notre séance sur cette question. Merci beaucoup. Merci. 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 Bon, je vais parler en chinois. Merci. 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 Bonjour, je vais juste faire une annonce en Nourduf. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, le professeur Rachat vient de nous donner, in fine, un aperçu qui va au cœur de la chose, du rôle des médias. Si l'on regarde l'histoire des médias, eh bien, les médias ont commencé comme un divertissement. Ensuite, éducation, information. Troisièmement, forum public pour le débat, deux questions importantes. Quatrièmement, servir d'institution de vigilance vis-à-vis du gouvernement, de contre-pouvoir. Eh bien, avant de passer la parole à Giacomo Mazzone de l'Union de Radio-Étale et de Diffusion européenne, nous avons célébré le centenaire de l'armistice hier. Et quand on regarde l'armistice, le jour de l'armistice, qui a coïncidé avec le Forum de la paix de Paris, les médias ont été utilisés à l'époque comme outils de propagande. Je voudrais, sur ces mots, demander à M. Giacomo Mazzone de prendre la parole. Vous avez trois minutes. Merci, merci de m'avoir invité. L'armistice est l'une des raisons pour lesquelles l'union de radio-diffusion en Europe existe. Vous savez sans doute historiquement qu'avant la guerre, la radio, il n'y avait pas de télévision à l'époque, était l'outil principal de création de discours de haine. et de monter les pays les uns contre les autres. Et à la fin de la guerre, il y a eu cet accord en Europe qu'il n'y aurait plus de diffusion d'État, mais de services publics, ce qui fait toute la différence. On passe du contrôle de l'État à une structuration indépendante qui sert le public, qui sert le débat. Et puis évidemment, il y a eu beaucoup d'autres événements historiques, la guerre froide, etc. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation très similaire, une situation dans laquelle il y a eu une transformation numérique de la société, il y a donc un refus du médiateur, et tout peut être dit pour tout le monde, sans médiation. De notre point de vue, c'est une erreur. Le besoin de médiation existe. Si vous êtes malade, vous n'allez pas sur Internet, vous ne vous adressez pas à quelqu'un qui n'est pas un médecin professionnel. Donc vous avez besoin d'un professionnel pour vous aider. naturellement, la différence entre le système du passé et celui d'aujourd'hui, c'est l'interactivité. Autrefois, la radiodiffusion, c'était une voie qui s'adressait au plus grand nombre. Aujourd'hui, c'est l'interaction permanente de l'ensemble des citoyens. Avec l'ensemble des citoyens, on peut développer un journalisme collaboratif et faire toute une série d'autres possibilités que nous essayons de mettre en œuvre pour nous atteler à ces changements et les mettre au service de la société pour développer une société dans son ensemble. Mais notre fonction de vigilance au regard du pouvoir reste. Parce que le pouvoir, qui n'a pas de contre-pouvoir, même avec les meilleures intentions du monde, finit par abuser du pouvoir. C'est un élément permanent dans l'histoire, on le voit. Donc notre fonction de vigilance reste fondamentale. Et cela implique la sécurité du journaliste. Parce que le moyen le plus simple de couper un débat, c'est de tuer celui qui facilite le débat. Donc tout est lié. Et je crois que nous devons agir simultanément sur la sécurité des journalistes, à laquelle d'ailleurs s'attelle l'UNESCO, la fonction de vigilance des médias dans une société et le renforcement du modèle d'entreprise des médias, y compris qui est sous pression. Merci. Merci, Giacomo. Nous allons maintenant demander à notre équipe technique d'être prêts à mettre en ligne professeur Luz, qui arrive de Miami, qui nous parle de Miami. Est-ce que vous m'entendez, Luz? L'équipe support Webex, si vous ne m'avez pas entendu, merci de nous mettre en contact avec Luz. Alors, pendant que vous vous occupez des questions techniques, nous avons entendu des points très intéressants. Le rôle des médias, le rôle de la diffusion et la capacité à atteindre le plus grand nombre en direct. On est passé de l'imprimerie à la radio, puis à la télévision. Et cette capacité à atteindre le public... Alors, Luz est en ligne, mais elle attend la connexion. Je voudrais, en attendant, demander à Mme Hankey de bien vouloir nous parler. Donc, responsable des politiques publiques de Facebook. Oui, ce qui est très important pour nous à Facebook, c'est de mettre en place les items qui nous permettent de combattre la désinformation. C'est ainsi que nous comprenons les choses et nous avons un cadre pour cela qui se fondent sur l'amélioration de la qualité de l'authenticité des informations qui circulent sur notre plateforme. Donc, il s'agit d'un triple test. Tout d'abord, supprimer les contenus qui sont en violation de nos normes, réduire la distribution des contenus qui est en violation ou qui mine l'authenticité, informer les personnes des informations qu'ils lisent en donnant plus de contexte. Donc, c'est une combinaison d'activités qui est réalisée sur la plateforme ainsi que des innovations et des modifications produits qui aident notre communauté à comprendre quelles sont les infos factices et quelles sont les infos réelles. Si quelque chose est signalé, nous réagissons avec notre communauté de partenaires qui sont des vérificateurs experts, des tiers reconnus, qui travaillent avec nous et qui sont approuvés par Poynter, l'organe de certification internationale. et donc, nous avons nos partenaires vérificateurs qui agissent pour voter contre ces infos factices afin qu'elles ne soient pas distribuées sur nos circuits. Et cela réduit de façon substantielle à peu près 80% de ce type de distribution sur la plateforme. Le renforcement des capacités, c'est également très important pour la prise de conscience, pour le paradigme de l'authenticité. Et donc, nous investissons beaucoup de ressources dans tous les pays du monde pour utiliser les médias publics, pour réaliser les campagnes d'éducation par le biais d'impressions ou de mises en ligne d'informations pour que les uns et les autres puissent s'éduquer eux-mêmes et éduquer leur communauté pour identifier quels sont les attributs à identifier et pour modifier la façon dont ils consomment, voire distribuent des infos factices. Alors, Mme Anki, puisque vous avez la parole, une question qu'on se pose parfois concerne toute l'affaire Cambridge Analytica. Est-ce que cette saga a eu un effet sur la responsabilisation et la lutte contre les infos factices et la désinformation? Merci, merci infiniment de cette question. Nous apprenons toujours de nos expériences et nous apprenons beaucoup. et nous intégrons ces conclusions à nos opérations, nos efforts d'intégrité pour faire en sorte que nous apportons tous les ajustements nécessaires aux produits, la façon dont les développeurs tiers accèdent à nos services, et nous apprenons aussi à nos expériences. Nous apprenons aussi à nos expériences notamment en temps d'élection où les uns et les autres puissent identifier les groupes qui mettent en ligne telle ou telle publicité ou annonce qu'il y ait plus de transparence, que ces informations soient disponibles pour les publicités comme pour tout autre contenu. Et l'intégration de ces conclusions nous permettra sans doute de réduire la désinformation. En 30 secondes, très brièvement, quelle part est de l'autorégulation et quelle part est de la régulation? La Commission européenne récemment a parlé de réglementer sur la question de la désinformation. Qu'en pensez-vous? Il s'agit d'une co-responsabilité vis-à-vis du système, évidemment. Nous sommes au cœur de cet espace. Nous sommes une plateforme et donc il faut vérifier toutes nos opérations. mais il doit également... Il faut que la communauté, les consommateurs et les producteurs d'infos participent également. Et nous pensons qu'au fur et à mesure que nous augmentons nos capacités en tant que communauté même, si nous décidons de réglementer, c'est une réglementation pour aujourd'hui et pas pour demain. Et il y a une évolution tellement rapide que nous pensons que l'autoréglementation sans doute va nous permettre de mieux progresser. Merci, professeur. Luz Neger, est-ce que vous êtes avec nous? Merci, Luz. En trois minutes, pouvez-vous nous parler de ces questions de politique publique? En trois minutes, si vous le pouvez. Merci, Luz. Hi, Sala, can you hear me? We can hear you fine, Luz. Nous vous entendons. We can all hear you fine. Please go ahead. Allez-y, bonjour à tous. Merci de m'entendre comme ça. Alors, je voudrais quand même souligner le rôle des médias. On a tendance à oublier que c'est le quatrième pilier de la démocratie. Les médias sont essentiels pour la démocratie. Ils doivent préserver la transparence des processus démocratiques. Ils sont là pour fournir des informations sur les politiques, pour essayer de déceler les problèmes qui prévalent dans la société. Et puis, c'est une façon pour tout un chacun d'organiser un débat, un débat sain. Alors, ce que nous assistons maintenant, c'est une érosion de la confiance envers les médias. Et pourquoi ? Parce que les médias ont évolué de façon très, très rapide. Et puis, et ce, sur différents supports. Et chacun essaie de politiser un petit peu les informations. Et donc, lorsque les médias se trompent, eh bien, parfois, ces erreurs ne sont pas corrigées. Évidemment, cela érode la confiance envers les médias. Et donc, ça, c'est un problème. Et en plus de cela, eh bien, il y a évidemment les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux ont diffusé un grand nombre d'erreurs, de désinformation. et donc, bien sûr, bien sûr, il y a beaucoup de choses à traiter. Et en plus de cela, eh bien, ce qui semble, c'est que il est simple de censure, d'auto-censure à l'intérieur même des médias. qui émanent des grandes sociétés ou alors de censure externe, des publicitaires ou de ceux qui administrent les médias, l'un ou l'autre. Alors, ces sociétés, ces entreprises, elles ont tendance à imposer une sorte de censure. Donc, elles limitent ce que peuvent dire ou la façon dont les médias peuvent aborder tel ou tel sujet. Merci, Luz. Ne partez pas. Il y a une petite rupture technique. Alors, sur ce sujet, justement, Chahim là. Est-ce que vous pourriez parler de l'atteinte aux médias au Pakistan et Luz? Nous allons revenir vers vous. Il y aura quelques petites questions que nous aimerions vous poser. Merci. En ce qui concerne les médias, et les nouvelles technologies, eh bien, dans nos discussions, nous passons de la sous-réglementation aux questions de l'hyper-réglementation. Alors, j'aimerais peut-être replacer les choses dans leur contexte. Liberté d'expression, qu'est-ce que c'est? Eh bien, souvent, on a une vision idéalisée de ce que c'est. et d'ailleurs, c'est inscrit dans un grand nombre d'accords internationaux, mais sur le terrain, en ce qui concerne la réalité, le quotidien de la liberté d'expression, eh bien, il y a donc les aspects juridiques et puis il y a la façon dont c'est mis en œuvre. Et on attend justement à idéaliser l'aspect juridique, le cadre constitutionnel de la liberté d'expression. Au Pakistan, c'est assez limité, déjà, même dans la constitution elle-même. Il est dit « Tout ce qui va à l'encontre de la gloire de l'islam porte atteinte aux intérêts nationaux, etc. » c'est inscrit dans la constitution. Donc, c'est déjà un point de départ. Donc, vous voyez que dès le départ, il y a beaucoup de choses qui nous limitent. Et en plus de cela, eh bien, il y a des règles, des lois, notamment ce qui concerne les réseaux sociaux, l'utilisation des médias électroniques, des organes de presse, etc. Donc, on a tendance à parler qu'il y a une sorte d'espace sanctuarisé, etc., mais pas véritablement. Et dans notre quotidien, il y a également des inégalités et un certain nombre de réalités politiques. Il y a un certain nombre d'acteurs étatiques comme les militaires qui contournent, qui arrivent à contourner même cette limitation, même cette définition assez limitée de la liberté d'expression en arguant de leur point de vue. Et donc, même la notion de vérité est réglementée parce que pendant longtemps, bon, et maintenant, l'Occident y arrive également, on pense que ça ne veut plus dire grand-chose, mais on parle de la post-vérité. Mais même dans les sociétés très, très réglementées, on a beaucoup réfléchi, par exemple, au rôle des rumeurs. Et les fake news, ça s'inscrit dans le droit fil de tout ça. Les fake news et toute la panique morale qui entoure les fake news, eh bien, parfois, on s'en sert un petit peu pour réprimer, pour étouffer les médias. Et ce sont souvent les acteurs les plus puissants qui imposent une forme de censure sous prétexte de fake news. Et donc, on voit que pour les minorités, eh bien, cela a des conséquences tout à fait néfastes. Les meutes, les violences, et notamment en ce qui concerne les groupes minoritaires religieux, eh bien, là aussi, on s'en prend à eux et c'est totalement non-reglementé en toujours en essayant de lutter contre les fake news. D'où le paradoxe. Oui, Chmela. Merci beaucoup, Chmela. Vous avez parlé des différents paramètres liés à la liberté d'expression. Alors, nous avons l'article 19 du Pacte international des droits civils. Bon, pas besoin de re-mentionner cet article, mais les statistiques, les chiffres sur les journalistes portés disparus au Pakistan. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots? Ces deux dernières années, il y a eu 150 journalistes et militants qui se sont exprimés publiquement et qui ont subi ce qu'on appelle des disparitions forcées. C'est un euphémisme, en fait. Cela veut dire tout simplement que l'État a arrêté les journalistes et les militants tout simplement pour qu'ils ne puissent pas s'exprimer. Ce sont des manifestations très, très violentes de la répression envers la liberté d'expression. Oui, Luz. Tout à l'heure, vous avez parlé des erreurs commises par les médias. Alors, ici, nous aimerions aborder les deux extrêmes, donc la persécution des médias, mais également les cas où les médias commettent des erreurs. Alors, est-ce que les médias doivent faire preuve de responsabilité ou alors est-ce que la notion d'irresponsabilité des médias a un intérêt qu'en est-il aux États-Unis ? Oui, les médias comme tout autre moyen d'expression font des erreurs, bien sûr. Ça peut porter sur les faits. Souvent, c'est lié à la rivalité, à la concurrence. Ils se battent pour être les premiers à diffuser une information. Donc, lorsque les médias diffusent une information qui est erronée, ce qui se passe souvent, eh bien, c'est qu'ils essayent de le réparer, bon. Mais parfois, c'est écrit en tout petit ou alors on ne les entend pas du tout ou alors ils ne réparent pas ou ils ne corrigent pas du tout ces erreurs. d'où une perte de confiance envers les médias. Donc ça, c'est un des problèmes. Un des problèmes que l'on rencontre. Et ça, ça a donné libre cours aux fake news. Et ça a donné libre cours surtout à la qualification de fake news envers les erreurs commises par les médias. Donc ici, aux États-Unis, eh bien, toute erreur est présumée intentionnelle. Et ça, bien sûr, ça porte atteinte au débat libre que l'on devrait avoir. Donc on commence à s'invectiver, à se qualifier de fake news, fake médias, information factice, etc. Et donc cela, cela a perpétué, cela a créé et perpétué ensuite cette animosité au sein de la société. Ce que nous avons également, eh bien, c'est des leaders irresponsables et des auditeurs, enfin, des gens qui sont tout simplement ignorants, qui ont tendance à considérer que que tout ce qui est dit et fait peut être soit manipulé, soit être pris à son compte. Et donc, tout est interprété d'un point de vue politique, tout prend une tonalité politique. Voilà, 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 le climat qui règne actuellement aux États-Unis. Donc, il y a une véritable érosion démocratique. Tout simplement parce que le débat n'est pas sain et nous n'arrivons pas à mener de débat sain sur quoi que ce soit. Et ça, c'est notamment, notamment lieu à la course entre les médias, à la course à l'information, à la course au scoop. Et qu'est-ce qui règne en maître ? Eh bien, c'est l'argent, l'argent, bien sûr. Vous pouvez avoir CNN qui est en concurrence avec Fox News. Pourquoi ? Pour avoir des audiences. Donc, chacun, chacun essaye de publier, de se dépêcher pour publier son scoop ou son impersonation et parfois sans vérifier, sans vérifier de façon appropriée les faits. Et voilà, en gros, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'accueillir une sorte de notoriété en étant encore une fois les premiers à publier telle ou telle nouvelle. C'est la course à l'audience. C'est bien pour cela que maintenant nous en sommes là où nous en sommes. Merci, Luz. Alors, ce que vous avez dit est très, très intéressant. Nous vous entendons, nous vous entendons, Luz. nous vous redonnerons la parole, mais peut-être faudrait-il réfléchir à ce que vous avez dit, la capacité des médias d'être achetés. vous avez parlé de l'argent, vous avez parlé également des biais et de la capacité des médias à influer sur les opinions des auditeurs. Des auditeurs, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est du consumérisme ? Est-ce que c'est influé sur les opinions politiques ? Alors maintenant, j'aimerais donner la parole à notre représentante de la Chine, Madame Ching Ching. Merci de m'inviter, de m'avoir invitée. Que ce soit aux États-Unis ou en Chine, eh bien, je pense que les médias doivent affronter des problèmes tout à fait similaires. Il y a trois, trois, trois grands dévies que doivent relever les médias traditionnels. Tout d'abord, il s'agit des questions politiques. Aux États-Unis, nous avons cette idée de post-vérité. Et en Asie, à Hong Kong, vous savez, j'y ai enseigné quelques années. Alors, les journalistes, les journalistes, parfois, ils ont tendance à prendre position plutôt que d'être neutre et objectif. D'où une grande réflexion et une grande question sur le rôle des médias et des journalistes où que ce soit dans le monde. Ensuite, deuxième question, la question de la viabilité financière des médias. Alors, il a fallu passer, il a fallu effectuer une transition des médias traditionnels aux nouveaux médias et ça coûte beaucoup d'argent. Donc, il y a un grand nombre de très, très bons journaux qui n'ont peut-être pas fermé mais qui ont fusionné à cause pour des raisons financières. Et puis, ailleurs aussi, nous avons vu la même chose. la BBC. La BBC a eu des problèmes financiers. Et on s'est posé des questions sur la pérennité du financement public. Et ensuite, il y a les questions techniques et puis la transition, comme je l'ai dit, intelligence artificielle et puis l'aspect civique du journalisme. Donc, pour moi, je pense qu'il faut réfléchir à la mise en place d'un environnement pour les médias favorable, propice pour les journalistes. Alors, je pense que tout d'abord, de quoi avons-nous besoin ? Eh bien, il faut réduire au minimum l'ingérence des politiques dans les médias, bien sûr. Donc, même en Chine, il faut commencer à y réfléchir. Ensuite, il faut que tout le monde puisse œuvrer sur un pied d'égalité. On parle beaucoup des réseaux sociaux, des grandes plateformes, Facebook, et même en Chine, Google, etc. Et ça, ça pose un grand, grand défi, de grands problèmes pour les médias traditionnels et pour la diversification des expressions. Ensuite, l'aspect financier. L'aspect financier, la viabilité financière des nouveaux médias. Certains organes de presse ou certains médias ont vu leurs recettes décliner. Et puis, peut-être, ce qui est encore plus important, c'est comment nourrir, cultiver le talent des journalistes. Par exemple, à Hong Kong, 80% des étudiants dans mon université, ils sont diplômés et ils travaillent pendant 5 ans dans les médias et puis après, ils s'en vont et ils font de la relation publique, ils font de la com' dans les sociétés. Pourquoi ? Parce que c'est mieux payé. Voilà. Donc, comment, comment cultiver et comment maintenir ces talents ? Merci beaucoup. Eh bien, mesdames, messieurs, voulez-vous participer ? Voulez-vous réagir ? Avant d'en venir à d'autres questions. Oui, quelqu'un au fond. Présentez-vous, s'il vous plaît, le nom, votre organisation, votre pays. Brésil, société Internet, je travaille au sein de l'ONG éducation, médias et technologies. J'ai écouté avec beaucoup d'intention l'intervenant de la Chine et parce que les journaux au Brésil également se débattent, ils ont de grandes difficultés financières. mais ce qui m'inquiète beaucoup, moi, c'est que une façon de contrer ces difficultés économiques, eh bien, une façon de trouver une réponse, c'est de devenir en quelque sorte des organes de presse qui font des commentaires qui parfois s'en remettent aux fake news et aux nouvelles que l'on peut trouver sur Internet. Donc, c'est une façon de s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut les responsabiliser ? Bon, peut-être qu'au Brésil, on est un petit peu moins regardant quant à certaines publications qu'en Chine, mais il y a certains éditeurs qui préfèrent publier des rumeurs qui circulent sur Internet que des véritables nouvelles. Oui, oui, vous parlez des politiques publiques, bien sûr. Question que l'on a rédigées dans le document de travail. Alors, pour ceux qui ont accès aux documents, il y a un hashtag IGF 2018 et main session. Donc, si vous avez des réflexions, si vous voulez tweeter, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire parce que nous allons fusionner tous ces commentaires dans le document du travail à la fin de cette séance. Eh bien, nous allons intégrer tout cela dans le document. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais est-ce qu'il y aurait d'autres remarques dans la salle, en une minute, si possible, des réactions, des observations ? Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir ? Mamadou ? Est-ce que quelqu'un voudrait commenter ? Mamadou Lowe ? Secteur privé ? Je n'ai pas vraiment de questions à poser, mais que pensez-vous de l'extrémisme en ligne et des discours de haine en ligne ? les fake news et la désinformation combinés au discours de haine ? Je pense que c'est un des grands fléaux de notre jour. Oui, tout au fond, je vois une main, je ne vois pas véritablement ce que vous pourriez vous présenter. Jean-Eau-Rossé, Université de technologie de Compiègne. En ce qui concerne la réglementation sur la diffusion des nouvelles sur les différentes plateformes, Lorsque vous essayez de limiter l'audience de certaines plateformes telles que Facebook, vous appuyez sur certains algorithmes, est-ce qu'ils sont transparents ? Est-ce que les citoyens peuvent les comprendre ? Est-ce qu'ils peuvent comprendre pourquoi la diffusion de certaines informations est limitée ? Et quelle est la légitimité de cette nouvelle censure basée sur l'intelligence artificielle, en tout cas, ce qui pourrait être perçu comme cela, et notamment de la part des groupes qui les utilisent ? La censure de telle ou telle nouvelle ou du moins de la diffusion ou de la portée de la diffusion de telle ou telle nouvelle, est-ce que les groupes concernés peuvent comprendre le comment du pourquoi ? Oui, vous parlez de la légitimité et de la transparence des algorithmes, bien sûr, oui, peut-être à qui il pourrait répondre ? Alors, peut-être deux ou trois interventions ? Nous avons très, très peu de temps, s'il vous plaît, pas plus d'une minute, voilà, soyez concis. Et si il dépassait la minute, malheureusement, je devrais vous interrompre. Est-ce qu'il y aurait d'autres demandes de parole ? Oui, monsieur, au fond ? Oui, et ici ? Donc, d'abord, les deux personnes ici, devant, je viens de Hong Kong. Vous savez, les fake news, parfois, c'est lié à l'interprétation de la part des journalistes, ce n'est pas lié forcément à des nouvelles erronées, et ce n'est pas forcément lié à l'intervention des gouvernements et des responsables politiques. Alors, comment est-ce que les journalistes peuvent mieux interpréter tout simplement les nouvelles de façon plus objective, sans subjectivité ? Bella, je viens de Hong Kong également. vous avez dit que les organisations et les associations peuvent agir, mais les fake news, parfois, sont difficiles à identifier. Alors, une fois qu'elles sont diffusées, ces fake news, et l'Internet, c'est très, très rapide, après, une fois que c'est lancé, c'est très, très difficile à rattraper. que peuvent faire les gouvernements pour réglementer cela. Donc, il y a un certain nombre d'interdictions. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que les mesures très, très restrictives sont véritablement efficaces ? Alors, peut-être que le... Est-ce qu'on doit faire totalement confiance au gouvernement et parfois, c'est sur le gouvernement eux-mêmes qui émettent des fake news. Je suis très, très impressionnée de la participation de Hong Kong et notamment des jeunes. Ils méritent nos applaudissements. Voilà, voilà, voilà les jeunes. Bravo. Bon, malheureusement, je dois, je dois vous interrompre parce que nous avons peu, peu de temps pour que l'on ait un véritable dialogue. Monsieur Wesley Givings, je viens de Trinité Tobago, association des médias des Caraïbes dans ma région. nous avons travaillé avec des gouvernements qui improvisent au fur et à mesure des évolutions et ce qui s'est passé, c'est que ils ont tendance plutôt à s'appuyer du côté de l'interdiction plutôt que du côté de la liberté. Voilà. Professeur Racha. Oui, merci, ce que nous avons entendu était intéressant. Je vais essayer de faire une petite synthèse peut-être. Tout d'abord, le discours de haine, comment nous le réglementons ? Comment est-ce qu'on réglemente ? Point. Facebook, est-ce que Facebook doit réguler quoi que ce soit par le biais des algorithmes ? Est-ce que l'on doit faire confiance au gouvernement ? Non, non, c'est clair. Non et non. Il n'y a aucun gouvernement à qui on doit faire confiance les yeux fermés. Bon, évidemment, parce que si on ferme les yeux, eh bien, ça ouvre les portes à tout un tas de problèmes. Les gouvernements aimeraient dire voilà, on a un problème lié aux fake news, eh bien, il faut trouver une solution. Il dirait, ah ben oui, on l'a, c'est la censure. Non, 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 moi, je ne pense pas véritablement que ce soit la bonne solution. Je ne veux pas notamment que Facebook, pour nous protéger, appeler que la cession. Parce que qui juge ? Qui juge ? Et sur quelle base ? Il faut se demander, il faut se poser ces questions. Évidemment, tout le monde n'a pas forcément de mauvaises intentions. Non, mais les grandes sociétés multinationales et les gouvernements, eh bien, ils ont leurs propres intérêts. et si l'intérêt des utilisateurs ne correspond pas à celui de celui des gouvernements et des sociétés, devinez qui va gagner. Eh bien, c'est ceux qui contrôlent les choses. Évidemment, nous, on ne peut pas en faire grand-chose, on peut en parler, on peut faire entendre notre voix, bien sûr, mais ça peut, il faut absolument le faire parce que sinon, ça nous mène vers des contrées très, très dangereuses où règne la censure, où les utilisateurs de réseaux sociaux, les journalistes sont pénalisés. D'ailleurs, ça existe dans un certain nombre de pays parce qu'on les qualifie de propagateurs de discours de haine ou alors on dit on les accuse de salir la réputation de telle ou telle entité ou de tel ou tel pays, voilà. Ou on les accuse de... On les accuse d'oeuvrer contre la religion et donc voilà, ça c'est très, très dangereux. Oui, professeur Rocher, vous avez dit quelque chose de très, très intéressant et je pense qu'il faudrait que je repose la question. Au vu des exceptions prévues à l'article 19 du ICCPR, tous les pays évidemment n'ont pas ratifié le ICCPR. Est-ce que ça s'applique à tous les pays ? Il y a des pays qui ne l'ont pas ratifié. Alors est-ce que ça s'applique à tous les pays ? Alors, moralité publique, discours de haine, xénophobie, sécurité nationale, c'est ça les exceptions. En 30 secondes, que pensez-vous des pays qui ont intégré ces exceptions au sein de leur constitution, au sein de la réglementation ou de la législation nationale ? En quelques secondes avant de redonner la parole à Lose. Oui, vous savez, les autorités en général, elles définissent les choses en fonction de leurs intérêts. Elles vont définir la sécurité nationale, elles vont définir ce que c'est que le discours de haine en fonction de leurs intérêts dans certaines régions du monde. Je ne sais pas si on peut faire grand-chose. On peut au moins en parler, nous, ici. Ailleurs, on peut agir. Et là où on peut agir, et bien agissez s'il vous plaît, s'il vous plaît, avant que cette liberté-là disparaisse également. C'est quelque chose de très, très dangereux et je pense que la clé, ici, c'est l'éducation. C'est tout ce que l'on peut faire. C'est nous éduquer nous-mêmes, éduquer nos familles, amis, étudiants, etc. Essayer de sensibiliser, de transmettre ces messages, faire de la pédagogie, en prendre aux gens à faire la différence, la distinction, à distinguer l'effet des opinions. D'ailleurs, vous avez posé cette question, comment est-ce que les journalistes peuvent ne pas être trop subjectifs ? Eh bien, il faut séparer l'effet des opinions. Et souvent, même au niveau universitaire, au niveau de l'enseignement, on a du mal à distinguer les choses et il est indispensable de travailler là-dessus. Merci infiniment, professeur. Avant de vous donner la parole, Lose, je vais demander à Giacomo de bien vouloir faire une brève intervention avant de donner à nouveau la parole à Lose. Lose, je mets ce que je sais que c'est très tôt chez vous. D'abord, une proposition de méthodologie et d'utilisation de terminologie. En Europe, on en a beaucoup parlé. On n'aime pas du tout l'expression fake news parce que c'est simplement un élément d'un phénomène beaucoup plus vaste, de trouble de l'information qui implique un certain nombre de choses. Et si on rentre dans le débat sur le fake news, eh bien, on peut se trouver coincé dans ce dialogue. Je n'aime pas ce que vous dites, donc c'est du fake news. Alors, la question de la réglementation, la législation, mon opinion personnelle, c'est la réglementation. L'auto-réglementation ne me paraît pas suffisante pour une raison toute simple. Le modèle d'entreprise des plateformes internet tend à réaliser des bénéfices sur la base du nombre maximal d'utilisateurs, de comptes Twitter, etc. qu'ils soient réels ou qu'ils soient factices. Même s'ils sont factices, ça rapporte de l'argent. Donc, il y a là un problème dans le modèle économique qui, de mon point de vue, est incompatible avec la recherche de la vérité telle que nous la comprenons dans les métiers des médias, dans le journalisme. La solution à long terme, comme Rachel a dit, c'est permettre à la population de comprendre. Quand les politiques vont sur Twitter, ils vont sur Twitter parce qu'ils ne veulent pas être contredits. Ils ne veulent pas parler à un journaliste qui va leur poser des questions difficiles. Ils ne veulent que donner leur point de vue et ils vont sur Twitter. Et donc, le journaliste est coincé. Il est obligé de parler de ce message qui pose beaucoup de questions sans pouvoir questionner celui qu'il a publié. Ou alors, on rentre dans un piège je censure, je n'y vais pas, je n'en parle pas. Et ce n'est que quand le citoyen comprend que c'est un raccourci pour ne pas répondre à des questions difficiles, pour ne pas permettre aux journalistes de faire son travail de vigilance. Ce n'est que ce jour-là que nous trouverons la solution à ce problème. Merci, Giacomo. Avant de donner un qui va nous parler des algorithmes, des interventions de tiers, je vais commencer par donner la parole à Luz. Vous avez deux minutes. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, nous vous entendons. Merci. Je crois qu'il faut ajouter dans ce débat le rôle des entreprises du secteur des médias, ici, du moins aux Etats-Unis, ces entreprises ont beaucoup d'influence sur la perception des informations et le type d'information qui est mise en avant. Nous savons qu'un très petit nombre d'intervenants d'entreprises ont le contrôle des médias et je suis d'accord avec la personne qui a dit tout à l'heure qu'il est crucial d'éduquer la population. C'est le manque d'éducation qui facilite la manipulation des citoyens et leur perception des informations qui leur sont présentées. Et c'est également une question d'étiquette que nous avons mis sur cette désinformation ou information factice que nous appelons fake news. Si nous apprenons aux citoyens à distinguer le fait de l'opinion et de la manipulation, alors je crois que nous aurons fait un grand pas. mais pour revenir au rôle de l'argent, le rôle des entreprises et des médias, eh bien c'est une question à laquelle nous devons tous réfléchir quand nous considérons les aspects relatifs aux politiques parce qu'évidemment l'objectif principal c'est de faire des bénéfices et nous avons tous vu, vous avez tous vu ce qui se passe aux Etats-Unis. lorsque nous avons eu tous ces débats politiques, il s'agit de divertir l'auditoire. On n'a plus besoin d'être sérieux, tout est devenu un show, tout est devenu un divertissement. Pourquoi le divertissement ? Pourquoi le show ? Parce que la population donne l'impression de vouloir être divertie. Nous devons revenir au rôle des médias comme étant le quatrième pilier de la démocratie. Et ça c'est très important, il faut le prendre en considération. Merci, merci Luz. Merci infiniment d'être venu en ligne si tôt le matin, d'après mes calculs et 6h du matin à Miami, vous êtes avec nous depuis 1h du matin. Merci infiniment de votre contribution et de votre participation. Anki, est-ce que vous pouvez prendre deux minutes avant que je donne la parole à Achmala ? Oui. Alors, nous avons entendu un certain nombre de sujets dans les diverses contributions et questions. Je vais essayer de les prendre une par une et cela en deux minutes. Un facteur qui me semble très important et qui doit bien être compris, c'est que souvent ce sont les comptes factices qui donnent lieu aux nouvelles factices et il faut trouver identifié ces comptes factices parce qu'on ne sait pas qui c'est et il y a un effet énorme sur la qualité des informations qui circulent, qui sont distribuées par ces opérations spam qui ce sont de véritables opérations et qui ne doivent pas rester sur nos plateformes. Nous faisons de notre mieux parce que si nous ne détruisons pas ces réseaux, nous n'allons pas réussir à combattre les fake news à l'échelle de la plateforme toute entière. Donc nous nous sommes vraiment concentrés sur la lutte contre les comptes factices et les retirer de la plateforme le plus rapidement possible parce que ça a un effet également sur les incitations économiques. Ensuite, la question de la transparence et je voudrais y répondre de deux manières tout d'abord nous avons développé nos politiques pour ce qui est des développeurs tiers leur accès à Facebook est-ce qu'ils sont listés sur notre site en détail avec transparence et deuxième élément n'importe qui aujourd'hui peut voir des publicités sur Facebook vous pouvez aller sur les pages publicitaires et savoir qui a posté cette publicité qui est derrière ce qui fait le lien avec la question de la légitimité c'est ce qu'on a vu également lors de la période précédente où les fake news circulaient sur les plateformes sans véritable stratégie de lutte avec une utilisation à la fois des publicités et des comptes factices qui a conduit à une distribution virale des fake news et c'est ce que nous avons essayé de faire à Facebook et côté WhatsApp et là encore c'est quelque chose qui est tout à fait réel dans la région que je représente ce que nous avons fait en Inde c'est que nous avons mis une limite sur la redistribution sur WhatsApp à 5 pour qu'il n'y ait pas de distribution virale de fake news qui peuvent avoir un effet réel de violence des meutes etc et ça a eu un effet efficace sur la distribution virale des fake news donc nous recherchons des mesures techniques la transparence et le renforcement des capacités et nous pensons que ça peut être fait également pour le biais de campagnes d'éducation de services publics et le travail avec des experts sur le terrain y compris les organisations de jeunesse merci infiniment donc merci de cette remarque Madame Anki Shmaïla est-ce que vous pouvez également prendre la parole de minute oui très brièvement nous avons beaucoup parlé de réglementation et où exactement placer le curseur quand nous parlons de réglementation je crois qu'il est important de poser la question de qui réglemente nous avons une tendance de privatisation de la décision de ce qui représente un discours légitime avec beaucoup de gouvernements qui travaillent avec les réseaux sociaux et qui décident non seulement en fonction des limites constitutionnelles ou législatives mais avec ces règles développées par le secteur privés et qui ne sont pas toujours compatibles avec le cadre plus large de la démocratie ce que disait notre panéliste à distance sur le rôle des grandes entreprises des médias qui jouent un rôle véritable pour ce qui est la réglementation et puis dans le modèle traditionnel la réglementation du discours est entre les mains de l'État il est important de se rappeler que l'État n'est pas une entité apolitique et que la décision de ce qui est un discours légitime est souvent fondée sur les intérêts nationaux c'est une très vieille question que nous devons continuer à traiter parce que de manière régulière ces règles avec ces lignes rouges ont connu des défaillances pour l'identification de ces questions d'identification de fake news de discours de haine et je suis donc assez d'accord avec l'idée des campagnes d'éducation qui sont très importantes il faut également se concentrer sur le développement d'un contre-discours pour ce qui est du discours de haine on y a beaucoup travaillé et cela nécessite un soutien institutionnel également parce que même pour le discours de haine il y a un déséquilibre de pouvoir entre ceux qui produisent le discours de haine et ceux qui produisent le contre-discours qui sont souvent des citoyens individuels merci docteur Yichen est-ce que vous pouvez également prendre deux minutes merci je suis assez d'accord avec l'ensemble des autres panélistes est-ce que l'autoréglementation est suffisante personnellement je ne pense pas que ce soit le cas pour une série de raisons l'une des raisons étant que par exemple les fake news en Chine pour donner cet exemple sont souvent générés à l'aide d'intelligence artificielle de manière à en générer le plus de bénéfices possible donc est-ce que l'autoréglementation est possible je ne sais pas de mon point de vue la question des fake news une co-réglementation une gouvernance multipartie prenante peut-être avec des organisations de médias traditionnels les plateformes et le gouvernement parce que le gouvernement contribue aux fake news en Chine par manque de réponses efficaces à partir du moment où vous avez une rumeur en ligne il pourrait jouer un rôle important pour faciliter la réfutation de ces fake news il y a une politique en la matière en Chine oui vous pouvez conclure vous pouvez conclure oui oui il y a une politique en Chine sur la réglementation des fake news par exemple il y a une législation pénale alors c'est peut-être aller un peu loin et il y a également la question des licences qui sont fournies aux plateformes en ligne qui publient des informations et ces plateformes ont donc une obligation de retirer tout ce qui est une diffamation ou demander on peut demander également à la plateforme de collaborer avec les utilisateurs donc il y a des contrôles politiques qui sont possibles mais ça reste un débat ouvert merci merci docteur Yik Chen je voudrais maintenant demander au modérateur à distance y a-t-il des commentaires en ligne non pas de commentaires en ligne mais s'il y a-t-il quelqu'un qui a une remarque dans la salle oui je vois qu'une personne souhaite intervenir présentez-vous vous avez une minute merci Léonide Lévin Russie Parlement de la Russie je soutiens également les intervenants qui ont parlé de l'insuffisance de l'autoréglementation parce que les grandes sociétés les grandes entreprises internationales qui possèdent les médias qui possèdent les réseaux sociaux et bien ces grandes sociétés souvent ne tiennent pas compte de la spécificité de tel ou tel pays et donc ils ont du mal à s'autoréglementer et puis il ne faut pas réinventer la roue parce que dans le domaine des fake news il y a des principes généraux universels sur la base desquels fonctionnent les grandes entreprises internationales les moteurs de recherche les algorithmes c'est bien cela dont je veux parler alors tout d'abord on essaye de trouver les entreprises les plus populaires celles qui sont le plus suivies et puis les algorithmes se basent du nombre de partages et du nombre de lacs je pense qu'il faut tenir compte de ces algorithmes pour lutter contre les fake news alors tout d'abord tout d'abord il faut lutter non pas contre les fake news mais contre ceux qui les diffusent merci beaucoup merci infiniment de cette excellente intervention j'espère Luz que vous avez pu bien entendre ou que vous avez vu la transcription de cette intervention parce que c'était tout à fait en ligne avec ce que vous avez soulevé la capacité à monétiser un contenu pour les entreprises des médias en 2016 à une réunion officielle du Vietnam il y a des réunions en Papouasie Nouvelle-Guinée actuellement et je crois des pays d'Asie-Pacifique et je crois que c'est pour cela que le président chinois n'est pas ici à Paris pour le forum de la paix il a été dit que 1,9 milliard ou billions je ne sais plus de dollars sont utilisés pour l'apprentissage de la maîtrise des médias et je ne sais plus quelle était la part du contenu médiatique mais ce n'était pas énorme et le panel vous les avez entendus a longuement débattu de la capacité à réglementer auto-réglementer nous avons eu également plusieurs questions dans la salle sur la transparence des algorithmes je note que la dernière intervention dans la salle a également indiqué qu'il existait des principes communs et nous allons peut-être vous inviter à contribuer au document dynamique qui est sur le site IGF en ligne si vous avez des points de vue sur ces questions surtout n'hésitez pas à communiquer je ne sais pas ce que nous pourrons faire en termes d'échange intercession surtout sur cette question thématique alors je vois une autre non deux autres personnes qui souhaitent s'exprimer allez-y une minute s'il vous plaît vous et ensuite madame une simple question j'ai écouté l'intervention de la Chine ce qui me préoccupe c'est que si l'on essaye de lutter contre les fake news est-ce qu'on n'est pas aussi en train de limiter la liberté de la presse et la liberté d'expression dans un grand nombre de pays y compris le mien le gouvernement a été l'un des principaux diffuseurs de fake news et les enquêtes journalistiques qui étaient bien fondées bien documentées avec des appuis solides ont été signalées par les gouvernements comme fake news donc je sais que les fake news ça existe c'est un problème je crois à l'éducation mais ce type de situation m'inquiète merci nous avons bien noté votre question en fait je crois que notre représentant de la Chine a parlé de réduire les restrictions mais je vais vous je vais vous donner 30 secondes pour répondre à cette question oui oui je suis ravie de répondre à cette excellente question comme vous l'avez dit le gouvernement chinois a restreint la liberté d'expression c'est pourquoi j'ai dit le gouvernement contribue à la diffusion des fake news et donc un rôle à jouer pour lutter contre les fake news comme vous l'avez dit parfois les fake news se sont diffusées comme traînées de poudre en Chine parce qu'il y a une méfiance vis-à-vis du gouvernement et parfois ces fake news n'ont rien à voir avec la politique c'est une question parfois sociale sociétale économique voilà merci merci oui allez-y je viens de la fédération de Russie nous avons entendu un peu plus tôt l'un des panélistes dire que l'une des raisons des fake news ou des troubles de l'information appelez cela comme vous voudrez ce sont les publications irresponsables donc ma question est la suivante peut-être faut-il faire la différence entre les journalistes professionnels et les nouveaux intervenants médiatiques ne pas les mélanger comme certaines réglementations essayent de l'imposer actuellement comme le conseil de l'Europe ou d'autres organisations internationales imposer un cadre transparent international pour les nouveaux intervenants médiatiques parce que les intervenants traditionnels ont déjà leur propre réglementation autre point que je voulais mentionner on a posé un peu plus tôt la question de l'extrémisme et on n'y a pas répondu merci un point très très bref une contre-question si vous voulez que se passe-t-il dans les pays où l'ensemble des médias traditionnels sont entre les mains de l'état et vous avez des journalistes individuels indépendants qui jouent le rôle qui est censé être celui des médias traditionnels donc il faut y réfléchir vous avez également mentionné le fait que vous avez posé une question qui n'avez pas trouvé réponse est-ce que vous pouvez nous répéter cette question c'était la première question c'est pas moi qui l'ai posé Giacomo est-ce que vous pouvez peut-être conclure avant que nous ne terminions notre séance je crois que c'est assez difficile de conclure un si vaste débat mais simplement pour répondre à ce qui a été dit nous avons déjà une définition l'UNESCO a déjà défini quels sont les professionnels des médias les praticiens des médias et la protection qui s'applique à l'ensemble des praticiens des médias donc ça je peux vous l'envoyer le conseil de l'Europe a aussi ses travaux mais moins défini que ce qui existe à l'UNESCO il existe ensuite des situations où le rôle traditionnel des médias est joué par des médias non traditionnels parce que les médias traditionnels sont sous contrôle cela vient d'être dit la question de l'extrémisme de manière générale là encore je crois que nous avons besoin de réglementation nous avons besoin que cette réglementation ne s'applique pas uniquement dans les cas où un délit a été commis par le biais des médias ou des réseaux sociaux d'ailleurs mais trouver également des règles qui réduisent le risque parce qu'aujourd'hui le système tel qu'il existe est entièrement ouvert pour tous ceux qui veulent tricher pour tous ceux qui veulent présenter des discours de haine des points de vue extrémistes des fake news simplement pour faire de l'argent par le biais du système donc nous avons besoin de la responsabilité de l'ensemble des intervenants pour réduire ce risque pour le ramener à un risque acceptable parce que ce type de risque a existé par le passé ce qui est différent aujourd'hui c'est qu'en quelques secondes ça peut atteindre des millions ou des milliards de lecteurs de par le monde alors c'est pas une réponse définitive mais c'est un éclairage merci mesdames et messieurs cela dit nous allons également revenir nous avons les ateliers 81-83 sur les discours de haine nous avons également tout ce qui concerne les ateliers sur les fake news 95-161 333-4 et 5 le contenu 186 et puis il y a un document dynamique en ligne et ce document va continuer à être dynamique en ligne vous pouvez continuer à y contribuer et nous souhaitons en particulier demander à nos jeunes les jeunes de Hong Kong et les autres tous les jeunes qui représentent l'Europe l'Afrique l'Asie Pacifique est-ce que j'ai oublié quelqu'un l'Europe de bien vouloir contribuer à ce document pour l'enrichir je remercie l'ensemble de nos panélistes qui ont contribué à ce dialogue fascinant et en particulier à Luz Nagel professeure Luz Nagel qui nous a rejoint depuis Miami merci de les applaudir et merci aux modérateurs à distance et aux responsables du streaming Mesdames, Messieurs cela conclut cette séance sur le contenu médiatique je vais vous demander de bien vouloir emporter toutes vos affaires car les forces de sécurité et de police françaises vont intervenir en salle pour un contrôle complet avant l'arrivée de nos intervenants distingués de cet après-midi nous remercions l'Amérique latine l'Europe occidentale et orientale l'Amérique du sud la Chine l'Afrique et le monde entier merci de votre streaming nous savons que pour certains d'entre vous l'heure est loin d'être idéale merci à la prochaine merci Sous-titrage ST' 501